Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer ma pile à lire de décembre, plutôt de l'hiver, un peu des deux, surtout des deux. Et je vais vous parler aussi du challenge Call Winter auquel je participe cette année, c'est la première fois que je le fais. Mais voilà, j'avais très envie en plus, j'ai plein de livres qui rentrent dans le thème proposé donc c'est plutôt cool. Je sais que je filme cette vidéo et je la poste plutôt prévue parce que normalement les pâles de saison tournent autour du 20 et quelques du mois. Mais comme là le challenge débute le 1er décembre, je me suis dit que c'était bien de faire cette vidéo plus tôt. Et de toute façon je vais lire ces livres plus tôt que le 20. Donc voilà, pour moi le mois de décembre et l'hiver commencent le 1er décembre puisque je mets mon sapin de Noël le 1er décembre. Plus tôt Noël c'est, mieux c'est. Voilà, donc je vais vous présenter d'abord le challenge Call Winter qui est organisé par Margot de la chaîne Margot Liseuse et Antonine de Chocolates Reader. Et après je vous parlerai un petit peu de ma pile à lire mais d'abord je vais vous présenter le challenge. C'est un challenge qui dure donc du 1er décembre au 29 février 2016. Voilà, on a une bonne partie. Moi j'ai pas non plus énormément de livres donc je pense que je les lirai très 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 certainement. Et en fait pour l'occasion il y a deux menus à thème on va dire. Le premier menu c'est Magie en hiver. Et il y a des contraintes entre guillemets, c'est vraiment pour se faire plaisir, c'est pas du tout vraiment pour se pénaliser. Au contraire. Donc Magie en hiver il faut lire au moins un conte ou une nouvelle. Une couverture du livre qui représente un peu l'hiver et l'esprit de Noël. Et une histoire d'amour. Et il y a le thème Noël scintillant dans lequel il faut lire une réécriture de contes. Un livre qui se passe pendant les fêtes de Noël. Et le mot hiver, neige ou glace sur le titre. Donc pour ma part j'ai choisi Magie en hiver. Tout simplement parce que je n'ai aucun livre avec le titre hiver, neige ou glace. C'est la seule raison sinon j'aurais pris sûrement Noël scintillant. Mais du coup voilà je prends Magie en hiver tout simplement parce que j'ai pas ça. Mais j'ai un conte, j'ai une couverture avec un esprit de Noël et j'ai une histoire d'amour. Le premier livre que je compte lire dans cette pile à lire du Cold Winter. C'est Lettre du Père Noël écrite par J.R.R. Tolkien que moi j'ai chez Pocket. Je vous mets quelques images parce qu'il y a des illustrations à l'intérieur qui sont absolument magnifiques. Et en fait c'est Tolkien qui quand il avait des enfants se faisait passer pour le Père Noël. Et écrivait des lettres à ses enfants. Et je trouve ça tellement choupine comme idée. Je trouve ça vraiment vraiment formidable. En plus elles étaient illustrées ces lettres. Donc c'était absolument magnifique. Voilà j'ai décidé de le lire. Je vous avoue que j'ai ce livre depuis le 14 mai donc clairement c'est le temps de le lire. Je l'ai acheté quand je suis tombée dessus tout simplement. Et ça fait 6 mois que j'attends de découvrir ce livre. Donc j'ai vraiment super hâte de le découvrir et ça sera sûrement l'un des premiers que je lirai. En tout cas il est très très court. Il fait une centaine de pages je crois. Et puis c'est des lettres et les lettres ça se lit en général très vite. Donc j'ai hâte de voir ça. Et puis clairement Lettre du Père Noël avec cette couverture, on fait difficilement moins dans le sujet de Noël. Je sais pas vous. Mais voilà. Je vais ensuite lire le tome 3 de The Land of Stories, A Grim Warning de Chris Colfer que j'ai en anglais. Et que voilà il est dans ma pile à lire donc je vais le lire. Je vais le lire tout simplement parce que c'est des réécritures de contes et ça me semble parfait pour Noël les contes. Tout simplement. Voilà en plus ça tombe bien avec les frères Grim. Vous allez voir pourquoi parce que j'ai un autre livre qui correspond avec eux. Et bah quoi vous dire ? C'est l'histoire de deux jumeaux, une fille et un garçon et j'ai oublié leur prénom. Qui un jour vont découvrir qu'il y a tout un monde de contes de fées. Et ils vont aller dans ce monde de contes de fées. Là c'est le troisième tome. Donc je vous avoue qu'il s'est passé beaucoup beaucoup de choses entre temps depuis le premier. Et vraiment j'aime bien parce que c'est vraiment un livre où des fois j'ai éclaté de rire alors que c'est rare que j'éclate de rire devant un livre. Mais là c'est vraiment très chouette, j'aime bien. L'anglais est assez accessible donc ça c'est plutôt cool. Voilà donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite je vais lire Or et Nuit de Mathieu Rivero aux éditions Les Moutons Électriques. Que j'ai eu la chance de rencontrer au salon des Intergalactiques qui est absolument adorable. Mathieu Rivero parce que le salon lui-même il est pas adorable, il est super bien mais au salon on est pas adorable. Mais Mathieu Rivero l'est, il est vraiment très 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 gentil et il m'a énormément envie de donner, il m'a donné envie de lire son livre. Voilà et puis c'est une sorte de réécriture suite aux contes des Mille et Une Nuit. Donc ça tombe parfait à nouveau. Bon moi les Mille et Une Nuit c'est vrai que ça me fait plus penser aux soirs d'été mais c'est des contes. Alors je fais ce que je veux, je veux les lire à Noël. Et ça se passe avec Sheherazade et il me semble que c'est la suite. Il n'y a pas besoin d'avoir lu les contes des Mille et Une Nuit pour comprendre. Même si je sais du coup, je me suis renseignée un peu, je sais de quoi ça parle. Donc voilà ça c'est plutôt cool et j'ai vraiment vraiment hâte de vous en parler. Je sais pas vous mais moi la couverture me fait rêver. Et puis maintenant j'ai aucun doute dans les éditions des Moutons Électriques c'est une valeur sûre. Donc je vais me lancer. Voilà et puis je vous en reparlerai très vite je pense dans une vidéo. Ensuite je vais lire un livre que j'ai reçu juste aujourd'hui et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si beau. Je suis vraiment trop 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 contente. Il s'agit de Grimm Tales for Young and Old de Philippe Pullman. Donc c'est l'auteur d'A la croisée des mondes qui a réécrit les contes de Grimm. Voilà je trouve ça formidable. Et la couverture. Mais elle fait tellement Noël, elle fait tellement l'hiver. Avec ce petit chaperon rouge, le loup et le fond blanc de la forêt. Je trouve ça magnifique. En plus c'est Penguin Classics qui l'édite et je ne m'attendais pas à ce que le livre soit si beau. Je vous mets quelques images encore parce qu'il faut absolument que je vous montre à quoi ça ressemble tellement c'est joli. Voilà donc je suis très 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 contente. C'est encore de la VO, j'ai envie de me mettre à la VO, enfin de me remettre à la VO plutôt. Et donc j'ai vraiment super 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 hâte de le lire. Je pense que pour Noël franchement de faire, de lire des réécritures modernes de contes. Enfin c'est l'écriture qui est moderne. Il ne me semble pas que ce soit les contes qui ont été modernisés mais juste l'écriture. Donc ça j'ai vraiment super hâte de les lire. Et ensuite je vais passer à des relectures parce que là je ne vous ai présenté que des livres qu'il y avait dans ma pile à lire. Il n'y en a pas énormément mais ce sont les seuls en même temps. Donc je vais lire, je vais sûrement relire le livre de Perle de Timothée de Fontbelle publié chez Gallimard. Parce que clairement à sa sortie quand je l'avais lu, il y a Baia qui passe par là. Quand j'avais lu le livre de Perle l'année dernière, j'étais passée un peu à côté de l'histoire. Je n'avais pas spécialement aimé et bizarrement il me semble parfait pour... Elle me déconcentre. Il me semble parfait pour l'époque de Noël. Donc voilà je vais le relire, je vais lui donner une seconde chance. Et j'espère vraiment de tout coeur l'apprécier. Voilà donc je pense que je vous en reparlerai également parce que c'est un livre qui m'avait attiré énormément sur le coup. Mais je me suis très vite perdue. Je n'ai pas pris suffisamment le temps de le lire je pense. Peut-être que je l'ai lu trop vite. Et en plus quand je l'avais lu au mois de septembre l'année dernière, j'étais en panne de lecture. Donc ça n'aide pas. Mais là je vais me prendre le temps de le lire et je compte vraiment 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 le relire cet hiver. Et alors là ce n'est pas le relire ou voilà, c'est le continué plutôt. C'est My True Love Gave To Me qui est sorti chez Gallimard ce mois-ci sous le nom Minuit 12 histoires de Noël. Minuit 12 histoires de quelque chose. Je vous mets la couverture anglophone et francophone. Et puis de toute façon je vous mets comme d'habitude des images parce qu'il est trop 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 beau. Le niveau VO est un petit peu complexe. Enfin j'avais lu à Noël l'année dernière et j'avais eu un peu de mal à me concentrer. Mais là je compte bien le continuer parce que clairement la couverture fait extrêmement penser à Noël. Donc voilà c'est des nouvelles, c'est des romances. Pas tout le temps mais parfois et il y en a qui sont vraiment trop mignonnes. Donc voilà j'ai super hâte de continuer à le lire. Et voilà c'est déjà tout pour mes lectures que je compte lire cet hiver. Donc clairement un trimestre à thème. Je peux difficilement moins faire thématique ce trimestre là. Bien sûr je ne vais pas lire que ces livres parce que là il n'y en a que 6 je crois. Et en 3 mois je vais les lire facilement je pense. Je vais lire d'autres livres qui n'ont absolument pas de rapport avec Noël. Forcément mais en tout cas eux ont un rapport et je suis vraiment très contente. Et bien sûr je risque de rajouter des livres à cette pile à lire si jamais j'en trouve. Je ne vais pas me priver. Mais voilà du coup je vous les présenterai en point lecture. Vous ne les verrez peut-être pas dans cette vidéo. Même si je me suis dit que je n'allais pas acheter de livre tant que je ne descendais pas en dessous de 10 dans ma pile à lire. Voilà on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Surtout en attendant faites de bonnes lectures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501